Allez, bienvenue sur Shellington Valley, une carte faite par Oxygen David en collaboration avec Alien Paul et Farming Agency. C'est très très compliqué pour moi de vous faire cette vidéo parce que ça fait au moins une demi-heure, si c'est pas une heure, que je survole la map et j'en découvre encore. Cette map est énorme, cette map est scriptée, cette map intègre tout, 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 tout ce qu'on peut trouver sur Farming à l'heure actuelle. C'est complètement dingue. C'est comme bien sûr quand on dit tout, 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 tout et script, 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 ça veut aussi dire PC, PC, PC. Donc les consoleux, vous pouvez stopper la vidéo tout de suite parce que vous allez vraiment vous faire mal à la regarder. Alors cette map nous emmène en Angleterre sur une carte donc où on roule à gauche, une carte qui déborde de vie comme souvent avec les maps d'Oxygène David, une carte qui a un système d'éclairage personnalisé, bien meilleur que le précédent puisqu'on a plus l'effet de contre-jour, on a un super effet, un éclairage qui est très correct de jour et totalement éteint la nuit. C'est-à-dire que pour vous retrouver la nuit, il faut vous lever de bonheur, sortir de la lampe torche parce qu'on ne voit vraiment rien. Il y a 130 parcelles, je vais commencer par ça, je vais vous montrer un peu l'envol. Alors quand on prend l'envol sur les cartes d'Oxygène David qui est très à cheval sur les performances et les clips distance, du coup, tout disparaît. C'est normal, ça permet de garder le compteur à 60 fps bloqué tout le temps, peu importe la config, ça c'est plutôt bien mais le problème c'est quand on prend notre envol, vous avez l'impression que le travail est moche alors qu'en fait la carte là, on n'a rien sous les yeux mais pourtant la carte est blindée de vie, mais blindée, lui-même le dit. On va faire un petit tour, donc je vous disais 130 parcelles, voilà donc des parcelles. Alors ce n'est pas des données réelles, il a bien précisé que c'était une carte fictive et pourtant on a des découpes qui ont l'air réelles. Je me demande s'il ne s'est pas calqué quand même sur quelque chose parce que c'est assez propre. Cette carte fait appel, alors là on est à la concession, donc l'espace à gris, c'est marrant, on a une carte anglaise mais on a des trucs français, on a le bon abattoir aussi, à un moment donné vous verrez bien. On a plein d'éléments français comme ça. On a beaucoup de hangars, on a beaucoup de vie, ben voilà par exemple. Alors ce n'est pas très sexy, le mec n'a pas les mains qui touchent mais sincèrement on ferme les yeux, on se dit que c'est pour regarder de loin, histoire de, on rentre dans la concession, on voit qu'il y a un mec qui est là, ça fait un peu de vie, c'est vraiment bien fait. Et ce genre de scène, il y en a vraiment partout. Alors il y a plein de petits villages, on va en visiter un, on va prendre le premier avec une petite fête foraine et vous voyez qu'il y a toujours des petites scènes de vie comme ça. Le petit tour en tracteur dans la remorque, c'est sympa. On a un numéro de Thun qui est en cours visiblement. On a un système de circulation personnalisé avec des personnes qui, enfin avec des camions qui ralentissent, qui ralentissent en fait aux intersections, qui reprennent leur allure après. Vraiment, c'est bourré, bourré, bourré de scripts. Et ce que je vais vous montrer après, ça va être un truc complètement dingue parce que là vous le voyez, il y a une rivière. Il y a une rivière, il y a une rivière, il y a de l'eau. Et le premier truc que j'ai vu sur le log de description plutôt de la carte, ça parlait de la flotte. Le mec a fait quand même un truc de dingue. De dingue, quand il se met à pleuvoir, les champs sont inondés et l'eau déborde. On regarde ça tout de suite ? On va déclencher la flotte. On va aller ici, on va dire je veux de la pluie. Il va nous dire dans 1332 minutes, ok, on va avancer un peu le temps. Un peu beaucoup même, on va se mettre en x4000. Et là, vous allez voir, tiens, au passage, vous allez voir la nuit. Voilà, voilà la nuit. Quand je vous dis qu'on ne voit rien, on ne voit vraiment rien. C'est vraiment une bonne nuit bien noire. On va continuer. Vous allez voir que la pluie va se déclencher, les nuages vont arriver. Et regardez bien le niveau de l'eau quand ça va se déclencher. Je vais me remettre près de la rivière. Voilà. Ben alors, il faut que je fasse la danse de l'Indien ou quoi ? Alors, on appuie, tu viens. Regardez bien le niveau de l'eau, ça va être... Regardez, j'accélère, hop, ça monte. Ça monte et on a un arc-en-ciel. Alors, l'autre truc qui dit, c'est que les champs s'inondent. Enfin, il y a des parcelles où il y a de la boue. Moi, je ne les ai pas trouvées, même si on voit bien quand on prend un peu d'envol que les textures changent. Ça ne se voit pas énormément en fait. Ça ne se voit pas énormément. Mais de faire ça, de faire un arc-en-ciel, de faire une zone inondable, c'est du jamais vu sur Farming. C'est complètement dingue. On va remettre par beau temps et vous allez voir, ça va redescendre. Alors, hop, x4000. Ah, alors attends, parce que là, ça s'est arrêté de pleuvoir, mais comme il fait nuit, est-ce qu'on va voir le truc descendre ou pas ? Ouais, ça redescend. Hop, voilà. C'est génial. C'est complètement génial. C'est du jamais vu. Alors, les éléments de décor, on va en parler un petit peu. On va commencer par... On va aller... Je vous montre, tiens d'ailleurs, au passage, la map. Par quoi je commence ? Tiens, bah, tant que je suis sur le PDA, regardez la partie droite. Type de culture. Donc, la carte intègre le maïs plus avec l'extension pour les chevaux. Donc, on a seigle, on a du trèfle, miscanthus, oignons, carottes et on a l'herbe à cheval, bien sûr. Vous connaissez maintenant le maïs plus. Ce n'est pas la première fois qu'on vous en parle. On va aller un petit peu dans une ferme. Enfin, dans une ferme. On va aller dans la ferme de Chillington. Hop, on va éteindre de la lumière et on va aller au point de spawn. Quand vous démarrez la partie, on commence ici, dans la maison, la maison d'habitation. Je vais arrêter le mode en vol parce que c'est la merde pour rentrer dans la maison. Regardez-moi cette baraque. Quand vous spawnez, vous spawnez là-dedans au premier démarrage de la carte. Je peux vous dire que là, vous faites OK, OK, OK. Donc là, pour le roleplay, comme il le dit, c'est idéal. Plein d'intérieur de maison et de bâtiments sont créés et scriptés. La maison, c'est quand même le truc le plus dingue. C'est qu'on a tout. On a une cuisine, on a des chiottes. Vous pouvez fermer les portes. Vous avez des chambres. Plusieurs chambres. Vous avez... Oh là ! J'ai un petit lag. Je pense que l'enregistrement... Il fait des siennes. On a une baignoire. On a une douche. On a encore des chiottes. On va redescendre. On a... Hop là ! On a une petite buanderie. On a un bureau avec un coffre-fort. On a... Voilà, on a tout. On a un accès au garage ici. On va fermer la porte. Tout est scripté. On a... Voilà, vous pouvez mettre deux bagnoles faciles. On a une petite cour de... Une petite cour avec un petit tracteur tondeuse. Voilà. On a vraiment tout. C'est vrai que pour le roleplay, on manque pas d'éléments de décor. Tiens, au passage, on voit qu'on est en Angleterre. Toutes les parcelles sont bordées par des haies qui ne sont pas en collision. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. C'est qu'on va pas être emmerdé pour manœuvrer. Je suis sur la ferme principale. Hop là ! On va... Je vais aller vous montrer tout de suite. Hop là ! On va sauter. Et je vais prendre un petit peu d'envol pour vous montrer l'accès qui se fait par ici. L'accès principal à la ferme. Juste devant, on a une route. Donc, vous ouvrez les portes. Vous pouvez déjà commencer à déposer du bordel. On a des grands hangars. Je pense que là, on a quand même de quoi faire. On a des silos. On a un accès, si on continue, au champ. Donc, on a un poulailler qui ressemble déjà plus à un poulailler que ce qu'on a avec Giants. Même si les petits poulaillers comme ça, les petits cabanons, moi, c'est ce que j'ai aussi chez moi. C'est des trucs de particulier. Ça fait pas très réaliste. On a une pâture pour les moutons avec un hangar pour pouvoir stocker tout. La paille, la bouffe, tout ça. Il y a des triggers aussi d'alimentation qui sont en prairie. C'est vraiment bien fait. Ça ressemble déjà beaucoup plus à la réalité que ce qu'on a avec Giant Software. On a un accès, un trigger ici aussi pour aller décharger les vaches. Donc, elles ont accès à, comment dire, un bâtiment avec des logettes. Vous allez pouvoir venir pailler. Bon, d'ailleurs, elles ont aussi accès à un petit hangar ici. En principe, on laisse pas trop d'accès aux vaches à ce genre de hangar. Mais bon, on va traverser. Toc. Elles ont une petite pâture. Enfin, petite. Pas mal, d'ailleurs, la pâture. Et ce genre de ferme, on en a aux quatre coins de la map. C'est très axé lait et mouton. À chaque fois, on a tout le temps du lait quand ce n'est pas couplé avec des moutons. Je crois qu'on en a une autre un petit peu plus bas. Voilà. Lait, mouton ici. On a lait, mouton ici. On a des chevaux. On va les rendre visite. Qui ont une petite prairie sympa aussi. Et on a une seule ferme pour les cochons ici. J'en ai acheté quelques-uns, je crois. Ouais. Cochons en plein air, pour le coup. Ils sont bien, là. Et toujours des fermes accompagnées par des bâtiments où vous allez pouvoir stocker votre matériel. Qu'il y a vraiment de quoi faire. Puis, les cours sont assez accessibles quand même. Donc, vous allez pouvoir venir avec du beau matériel. Je ne sais plus si je l'ai dit. Donc, 130 parcelles quand même sur la map. C'est pas mal. On a même, si vous voulez faire du roleplay, si vous voulez faire une manif, vous pouvez aller au palais, on va dire que c'est le palais de la reine, on est en Angleterre. Et aller déposer du fumier ici. Tiens, attends, on a la... C'est quoi ? C'est un manoir ? Chellington Manoir House. Voilà. Si vous voulez, ici, c'est le gros riche qui habite ici. Si vous voulez lui lâcher un peu de fumier pour exprimer votre mécontentement sur le prix du lait dans le jeu, eh bien, vous pouvez. Voilà. Donc, je vous ai montré un village. Il y en a plein d'autres. C'est complètement dingue. Je crois que le truc qui m'a le plus troué, c'est quand même le système de la pluie avec le débordement de la rivière. Ça, c'est quand même vraiment bien foutu, bien pensé avec des champs qui s'inondent. J'ai le log, la description sur le côté. Donc, je regarde un petit peu. Élevage de chevaux modifiés. Ouais, ajoute du fumier et de paille pour les chevaux. Caméra de la vitesse autour de la carte. Alors ça, on va... On zappe. Donc, il y a le BGA, la Siri. Il y a tout sur la map. Il ne faut même pas vous poser la question. Il y a absolument tout. Le trafic perso, ça, on en a parlé. 10 fermes. Donc ça, pareil, on en a parlé. Les fermes étaient regroupées. On a 70 champs avec des missions. OK. On a un script multijoueur qui permet donc d'avoir chacun sa ferme séparée. Et donc, il le rappelle encore. Donc, deux zones forestières. Et il le rappelle que beaucoup d'intérieur de maisons sont scriptés et accessibles pour pouvoir faire du roleplay. D'ailleurs, tiens, on va repasser sur un petit village. Oh, Copagri-Bretagne. Ça n'existe plus, ça, monsieur. C'est Euréden, maintenant. Mais bon, c'est rigolo de voir Copagri-Bretagne. C'est ce que je vous disais ou pas. D'ailleurs, je ne sais même plus parce que je crois que j'avais des... Je ne sais plus si j'en ai parlé, mais il y a beaucoup d'éléments de décors qui sont repris. Ce n'est jamais des éléments de Giant Software. Alors, c'est bien parce que du coup, on voit des choses un peu... On voit un peu de sang en oeuf. Par contre, le problème, c'est souvent qu'on a des bâtiments qui datent de vieux FS. Donc là, Copagri-Bretagne, pour le coup, ça n'existe plus. La texture est baveuse. Ce n'est pas terrible, mais c'est fait pour être regardé de loin, pas pour traîner de près, même si on est censé, quand même, rentrer dedans. Ouais, c'est quand même une belle carte. Il ne faut pas regarder trop près, en fait, tout ce qui est texture, comme d'hab. Après, vous ne passez pas avec la moise batte ici. C'est sûr que ce n'est pas Erdengraat. C'est pas mal, c'est un sacré boulot quand même qui a été fait. Puis après, pour le travail, pour le gameplay, de manière... Tiens, oui, au passage, tiens, BGA, tout ça. On a du compost aussi. On a le compost. Il y a tout. Il y a tout. Vous allez pouvoir commencer à verser votre première larme, les joueurs PS4 et Xbox One. Et puis, commencer à regarder, peut-être, à acheter un PC pour le prochain farming, parce qu'avec des maps comme ça, ça donne vraiment envie de jouer sur PC. Bon, le mieux, je vous laisse télécharger 1 giga la map. Je ne sais plus, pareil, si je l'ai dit au début de vidéo, mais c'est une map de ouf, 1 giga. Il y a tout dedans. Téléchargez-la, essayez-la. Faites-moi vos retours dans vos commentaires, ce que vous avez vu, s'il y a des petites choses comme ça, très pertinentes à aller voir. Le coup de l'appui, c'est quand même le truc le plus dingue, mais tout a été revu. C'est un très, très gros projet. J'espère qu'il va continuer à se servir de ce projet-là comme base pour ses futures cartes, voire d'améliorer encore cette map. Mais c'est une map qui est vraiment bien jouable et qui est top, tout simplement top. Il n'y a rien à redire. Allez, je vous laisse y aller dans votre commentaire et je vous dis à très bientôt sur simulagry.fr. Ciao à tous.